Hey salut tout le monde on se retrouve pour une toute nouvelle vidéo Aujourd'hui on se retrouve pour une vidéo palmarès Mais pas une vidéo palmarès de 2019 Mais une vidéo palmarès de toute ma carrière de cycliste Car oui j'ai commencé le vélo à l'âge de 4 ans Et j'ai aussi à retrouver un cahier où j'avais marqué mes résultats depuis l'âge de minime 1 C'est à dire environ 13-14 ans Donc il y a quand même vachement d'informations là dedans Donc ça peut être assez marrant d'en discuter avec vous Vous qui me demandez assez régulièrement combien de podiums j'ai fait dans ma vie Combien de victoires j'ai pu avoir dans ma vie On va voir tout ça dans cette vidéo Alors on va commencer directement par la première année où j'ai retrouvé mes résultats C'est à dire à minime 1 Et en minime 1 sur 25 cours J'ai fait 15 top 15 5 top 10 Et 3 top 5 Effectivement à cet âge là j'étais le plus petit du peloton J'étais vraiment pas grand J'ai pu essayer de vous trouver des photos que je vous mettrais un peu par là Mais pour le coup dans les échappées en général Les mecs étaient forts Ils étaient vachement plus grands Et c'est vrai qu'à cet âge là la différence de taille a vraiment une importance C'est pour ça que si vous vous êtes petit ne vous inquiétez pas Vous allez grandir au fil du temps et vos performances augmenteront aussi Tout simplement parce que voilà c'est plus compliqué quand on est petit Et en l'occurrence moi quand j'étais en minime 1 j'étais vraiment le plus petit du peloton On va passer directement à l'année minime 2 Donc en minime 2 j'ai fait 9 podiums Donc c'est là beaucoup mieux On peut voir la progression qui a été assez fulgurante mine de rien Vis-à-vis de la première année et de la deuxième année Et j'ai fait 3 victoires Donc voilà c'est pas si mal pour une année de minime Et c'est assez rigolo en regardant la feuille qui est vraiment authentique de quand j'étais petit De voir que quand j'ai gagné par exemple à Saint-Roch J'ai fait 3 tours tout seul Donc ça c'est une des plus belles victoires Une victoire qui m'a vraiment marqué J'avais vraiment fait une super course ce jour là Ou encore voir la course de Pusol Où j'aurais fait 7 tours tout seul devant Et j'aurais gagné la course Donc voilà c'est vraiment de bons souvenirs qu'on peut retrouver sur ce papier Et effectivement c'était la bonne époque Petite anecdote Durant l'année de minime 2 J'ai failli être champion régional Effectivement ça aurait été l'une de mes plus belles victoires Mais pour le coup j'ai fait les 2 derniers tours tout seul C'était un circuit très long de 8 km Donc en minime c'est quand même vraiment beaucoup Et c'était un circuit avec une bosse à 8% Là Patelet pour ceux qui connaissent Et j'avais fait les 2 derniers tours tout seul Et je me suis fait reprendre à 500 mètres de la ligne Avalé dans le sprint Et j'avais fini du coup bien loin Mais pour le coup j'ai failli être champion régional cette année là Même si effectivement ça s'est pas réalisé Maintenant on va passer à l'année de KD1 Effectivement au fil du temps je grandissais Mais les adversaires s'amélioraient aussi Et je me suis retrouvé à la fin de la saison avec 5 top 5 Et aucun podium avec que des places de 4 et de 5 Donc effectivement ça peut être assez frustrant Mais bon j'avais fait ce que je pouvais pour le coup Mais encore une fois pour une première année KD C'était pas si mal Pour ma saison de KD2 C'est d'ailleurs aussi ma première saison que j'ai fait en cyclocross J'avais fait un top 5 Où j'avais fini 5ème Une fois 6ème Une fois 8ème Une fois 9ème Mais voilà il n'y avait rien de pollution en cyclocross Comme vous le savez très bien C'est vraiment pas mon domaine Et ça ne l'était déjà pas du tout En KD2 par contre je me suis retrouvé avec 9 top 5 Donc là c'est quand même vachement plus intéressant Mais surtout avec 7 podiums Dont 2 victoires Donc voilà c'était quand même une saison Qui a été plutôt intéressante Avec de nombreux podiums Et c'est sûr que c'est une saison Qui s'est vraiment bien passée Comme par exemple La victoire qui est écrite à Notre-Dame-de-Monts Où j'avais fait 25 km tout seul Pour aller gagner la course Car comme vous savez Je suis quelqu'un qui n'est pas forcément très sprinter Qui a besoin d'arriver seul pour gagner une course C'est plus simple pour moi Je suis un petit peu ce genre de baroudeur Et la deuxième victoire Qui était dans les alentours d'Angers Comme j'ai écrit Et j'avais fait 10 km tout seul Donc voilà comme vous savez Toutes les victoires Je les ai eu presque en solitaire Pour mon année de junior 1 J'avais fait seulement 5 cyclocross Avec une place de 4 Une place de 5 Une place de 6 C'est tout ce qu'on peut retenir Vraiment pas grand chose d'intéressant Maintenant on va passer à ce qui est Beaucoup plus intéressant C'est à dire la première année junior route Où l'on va pouvoir retenir 5 top 15 Qui étaient plutôt intéressants Dont une place de 4 en Bretagne Et une place de 3 à Keniken Donc c'était l'une des plus belles courses du coin Avec une grosse grosse côte à l'arrivée Où j'avais réussi à me placer 3ème En me faisant avaler dans le sprint J'étais vraiment très proche de la victoire ce jour là Et c'est l'un des podiums que je retiens le plus De tous ceux que j'ai pu avoir Durant cette année junior 1 aussi J'avais fait énormément de courses nationales junior Car j'avais une grosse équipe à Saint-Brévin Et c'est d'ailleurs pour ça que j'ai été à Saint-Brévin Mais pour le coup Durant l'année junior 2 Tout le monde est parti Et du coup l'année junior 2 Je n'ai pas pu faire d'autres courses nationales junior A part une où j'étais qualifié par le comité 44 Mais du coup je ne pouvais pas participer Parce qu'il fallait être un minimum de 6 coureurs Pour participer à ce genre de course Durant ma deuxième année junior Ma saison de cyclocross était quand même Un petit peu plus intéressante J'en ai fait une petite dizaine J'ai eu une victoire Une place de 2 Une deuxième place de 2 Une place de 3 Donc voilà j'avais vraiment une bonne saison Beaucoup de podiums Donc c'est vraiment assez intéressant Et c'était quand même l'une de mes plus belles saisons de cyclocross On ne va pas se le cacher Et pour cette saison 2 junior route J'ai eu 9 top 5 Donc effectivement cette saison là J'étais en 3ème catégorie principalement Et j'ai eu énormément de top 5 J'arrivais tout le temps 4ème, 5ème C'était hyper frustrant cette année là J'avais énormément de problèmes à gagner Parce que j'arrivais tout le temps en SAP Mais je n'arrivais pas à conclure sur les sprints finaux Et du coup ça faisait que je ne faisais jamais de podiums J'ai tout de même réussi à concrétiser 2 podiums Une place de 2 et une victoire Une à Montoir Où c'était arrivé en sprint à 5-6 Et j'avais réussi à me placer 2ème Donc c'était vraiment pas mal Et une victoire à Ancenis C'était la toute dernière course de la saison J'avais gagné cette course qui était vraiment très mal partie Où j'avais loupé l'échappée Mais j'étais revenu tout seul dessus J'étais reparti tout seul Parce qu'il y avait 2 gars qui étaient repartis à l'avant J'étais revenu dessus dans le dernier tour Et j'avais aligné le sprint Et c'était vraiment une très belle victoire aussi Et c'était surtout ma première victoire chez les adultes Pour ma première saison de cyclocross en espoir Donc avec les adultes J'ai fait 6 top 15 pour 0 podium Et une 5ème place au championnat départemental en espoir 1 Sur la route par contre j'ai fait 17 top 15 Donc 2 top 5 et 1 podium Effectivement ce podium c'était le podium que j'ai fait à Couéron Sur une course en ligne Je fais 2ème Et c'est ce podium là qui m'aura fait passer de la 3ème catégorie A la 2ème catégorie Durant cette saison là La dernière en espoir 2 Durant ma saison de cyclocross j'ai eu 10 top 15 sur 13 courses Donc voilà c'était plutôt intéressant J'ai fait un podium seulement par contre Et c'était le championnat départemental où j'ai fini 2ème Malheureusement tout proche du titre qui s'était envolé de très peu Et pour cette saison-ci comme vous le savez très bien J'ai eu aucun podium Sauf un C'est à dire la victoire que j'ai eu en Belgique Mais c'était pas vraiment en FFC Donc je sais pas trop si on peut la compter Mais ça reste quand même une victoire J'ai aussi fait un top 5 C'était à Château-Briand Quand j'ai fini la course à pied j'aurais pu faire mieux Mais pour le coup j'ai fini 5ème Et sinon j'ai eu seulement 3 top 15 Voilà c'était un petit peu nul comme saison J'ai eu énormément de problèmes comme vous le savez C'était vraiment la saison la plus à vide que j'ai pu faire depuis quasi Que j'ai commencé le vélo C'est pour ça que j'étais vraiment démotivé en fin d'année Et j'espère que l'année prochaine je vous ferai de bien meilleurs résultats Du coup n'hésitez pas à me dire vous votre palmarès dans les commentaires Je compte sur vous Je compte sur vous aussi pour liker un maximum cette vidéo Je vous dis à la prochaine pour une prochaine vidéo Bye bye